Bonjour Sœur Ruth, bonjour Nicolas, bonjour Sœur Tabitha, bonjour Nicolas, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le studio de RCF pour parler d'un rassemblement dans l'unité que vous organisez. Je rappelle que vous êtes Sœur Missionnaire du Christ Rédempteur et ce rassemblement dans l'unité aura lieu à Toul le samedi 23 avril. Avance en eau profonde, de quoi s'agit-il ? Que va-t-il se passer ce jour-là dans la Collégiale Saint-Jean-Gou ? C'est un rassemblement dans l'unité qui va du coup rassembler aussi bien catholiques, protestants, un peu évangéliques, baptistes et aussi des personnes orthodoxes pour louer, pour adorer Dieu, pour écouter sa parole, pour prier ensemble d'un seul cœur autour de cette thématique d'avance en eau profonde pour aller encore plus loin de ce qu'on connaît aujourd'hui de notre expérience de Dieu. Vous-même ferez des prédications le jour-là ? Tout à fait. Mais vous ne serez pas seule ? Je ne serai pas seule. Du coup, est invité le pasteur Saïdou Jibou, qui est un pasteur qui travaille déjà beaucoup dans l'unité. Donc, il a l'habitude d'intervenir aussi bien dans l'église dans laquelle il appartient, mais aussi dans les milieux catholiques. Et le but, c'est vraiment de la prédication qui est vivante, dynamique, qui rejoint les cœurs et qui ne s'adresse pas simplement à l'intelligence, mais qui vient toucher et qui vient mettre en mouvement quelque chose à l'intérieur de nous. On va y revenir dans un instant sur ces temps de prédication. Sœur Ruth, de votre côté, vous vous occupez avec votre équipe des temps de louanges ? Tout à fait. J'ai une équipe de musiciens, on est sept ou huit, des musiciens avec qui je travaille depuis quelque temps déjà sur le secteur. Et on va vraiment rentrer dans une bonne louange, vraiment dans la joie. Et puis aussi, après les prédications, dans des temps de prière, vraiment, on peut laisser Dieu nous conduire dans ce cœur à cœur avec lui et nous encourager, nous booster. Ça va être vraiment une journée pour se recharger spirituellement. Ça fait quelque temps, d'ailleurs, déjà que vous nous accompagnez, que vous nous boostez, puisque je rappelle que vous êtes l'auteur du chant Repartir du Christ, qui accompagne la démarche diocésaine Repartir du Christ. Exactement. Alors, cette rencontre, vous l'aviez en tête depuis trois ans, je crois, maintenant. Ça n'a pas pu se faire avant, entre autres, pour des raisons de crise sanitaire, j'imagine ? Alors, pas simplement. C'était aussi le temps de la maturation du projet. Voilà, c'est pas parce qu'on a toujours à peu près des millions de projets, mais voilà, on laisse le temps et on laisse aussi dans la prière émerger. Donc, voilà, effectivement, il y a eu aussi la crise qui fait qu'on l'a décalé. Mais voilà, c'est un projet qu'on portait, puis qu'on portait aussi, du coup, à la fois dans l'unité et aussi, du coup, depuis le début, avec Saïd Oujibou, parce qu'il est originaire de l'Est de la France, en fait. Et que ça nous paraissait important, c'est vraiment un rassemblement pour tout l'Est de la France. De tels rassemblements, il en existe assez peu, voire pas localement. En tout cas, quand vous êtes arrivée ici, vous n'avez pas vu d'expérience de ce type, alors que vous aviez, vous, l'habitude d'en vivre ailleurs, c'est ça ? Oui, il y en a eu par le passé. Et c'est un peu commun aussi aux autres diocèses de France. Mais par le passé, on avait l'habitude d'avoir vraiment ce type de rassemblement, ces journées fortes. Et puis, ces derniers temps, il y en a beaucoup moins et on se dit que c'est important. On sent que le temps est venu aussi de raviver vraiment une intercession pour notre pays, pour notre région. Et d'être reboostés ensemble dans la foi, dans la confiance. Et on le voit bien, notamment avec tout ce qu'on a traversé ces derniers temps, du Covid, les guerres, voilà, qui secouent notre monde en ce moment. Et c'est important qu'on puisse se retrouver ensemble et d'un seul cœur, on se tourne vers le Seigneur avec foi et confiance. Et pourquoi c'est important de faire ce rassemblement dans l'unité ? Parce qu'on se rend compte que quand on prie ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Et que cette communion, si on la vit déjà à notre niveau en tant que chrétien, elle porte du fruit aussi après, dans nos façons de vivre, d'être en relation avec les autres autour de nous. Et que voilà, on sent que c'est important de prier ensemble, d'avoir l'occasion de prier ensemble. Que se passe-t-il quand on prie ensemble ? Parce que vous me dites, on sent qu'il se passe quelque chose. Que se passe-t-il ? En fait, c'est des journées qui sont toutes simples dans la forme. On rentre dans la louange, dans la présence de Dieu, on se laisse vraiment encourager et booster au niveau de sa parole. Et puis après, on va laisser le Seigneur agir dans nos cœurs. C'est lui qui vient faire l'unité entre nous. Et il vient donner à chacun, parce que c'est un père bien aimant, ce que chacun a besoin de recevoir au niveau de sa vie spirituelle, de sa vie de foi. Il y a vraiment des expériences de libération, d'encouragement et de fortification dans la foi, de zèle retrouvée. Et ça, on peut les vivre en tant que chrétiens ensemble. Ce rassemblement dans l'unité aura donc lieu le samedi 23 avril à Toul. Ça se passera dans la collégiale Saint-Jean-Gou. Ça commence à 10h, ça se termine à 22h. Donc c'est vraiment tout au long de la journée. On peut vous rejoindre dès le matin, bien sûr, et être là jusqu'à 22h. Mais il est possible aussi éventuellement de vous rejoindre en cours de journée ? Tout à fait. Le but, c'est justement qu'il n'y a pas d'inscription. Chacun est libre de venir quand il veut, de pouvoir repartir quand il veut. Parce que du coup, il y a aussi des personnes qui viennent de loin. Il y aura peut-être des personnes qui seront là de façon complètement imprévue, qui seront simplement là en train de se balader et qui entendront un peu ce qui se passe dans la joie et dans la bonne humeur et de pouvoir venir voir ce qui se passe, de rester peut-être une heure ou deux heures. Voilà, le but, c'est que ce soit le plus simple possible aussi, vraiment dans la forme, dans la structure, pour que chacun puisse y retrouver aussi bien les gens qui ne sont pas croyants, que les gens qui sont dans la foi depuis longtemps, qui ont besoin d'être encouragés, ceux qui veulent aller plus loin. Le but de ces journées, c'est vraiment que ça parle à tout le monde. Alors, je pense par exemple aux personnes qui ne sont pas croyantes, qui sont très éloignées des questions de foi et même de la prière en tant que telle. Est-ce qu'elles ne vont pas se sentir perdues en arrivant ? Comment vous allez les accompagner ? Alors déjà, il y a une équipe accueil. Voilà, on est en train de constituer, il reste encore un bon mois. Voilà, une équipe accueil qui déjà va accueillir les personnes qui arrivent pour expliquer ce qui se passe, pour mettre à l'aise. Et en fait, après, justement, la forme permet, d'abord parce que c'est joyeux, c'est dynamique. Et il y a des choses, en fait, dans lesquelles les gens qui ne sont pas croyants ont souvent une image un peu de l'église qui peut être un peu ringard, où on ne comprend pas toujours ce qui se passe, où la forme, en fait, peut être des fois un petit peu, excusez-moi l'expression, mais un petit peu vieillotte. Ou déstabilisante si on est éloigné de cela, en fait. Voilà, et de se rendre compte qu'en fait, l'église peut être joyeuse, que les chants peuvent venir toucher. En fait, il y a quelque chose au niveau du climat de prière qui s'installe, où là, ça peut venir rejoindre et tout à coup poser des questions. La prédication, c'est aussi le but, en fait, que les cœurs puissent s'ouvrir et réaliser que non seulement Dieu existe, Dieu est vivant, et Dieu peut faire quelque chose pour leur vie. Et qu'ils nous aiment. Et que Dieu les aime. Donc la structure, elle se veut simple. Tout au long de la journée, ce sera louange, prédication, prière. Tout à fait. Avec un petit temps de repas, quand même. Ah, il faut qu'on mange. Et puis c'est l'occasion d'échanger, de se témoigner les uns aux autres, de ce que l'on vit. Donc il y a des bons temps conviviaux. De nouer des contacts. Oui, et puis de sentir qu'on fait corps ensemble. Et puis avec un public qui sera assez large, même géographiquement, puisque les invitations, vous les avez envoyées assez loin, je crois. Ce sera vraiment la région Grand Est. Tous les diocèses alentours ont envie de venir. Des personnes, en tout cas, nous ont dit qu'elles souhaitaient venir. Des personnes que l'on rencontre dans le cadre de la mission. On a quelques personnes qui ne feront pas partie du Grand Est, mais le but, c'est vraiment le public du Grand Est. On a quelques jeunes, notamment, qui viennent de Paris. Alors, j'avais proposé qu'on reparle un peu plus en détail des temps de prédication. On va peut-être le faire, justement. Comment ça se passe à ce moment-là ? La prédication, c'est vous, Sœur Tabita, qui allez assurer ce temps-là avec le pasteur Saïd Oujibou. Chacun peut-être avec un, je ne sais pas, peut-être, je suppose, un charisme particulier qui vous est propre à chacun. En fait, on prêche selon ce que Dieu a mis d'abord sur notre cœur. Parce que du coup, il y a un thème global qui est vraiment avance en eau profonde. Et chacun aura des thèmes, en fait, à développer. Et on prêche, en fait, avec ce qu'on est. Donc, forcément, ça va être deux types de prédication différentes. Mais l'objectif reste le même. C'est que ce soit très simple, accessible à tout le monde. C'est-à-dire que même les enfants peuvent comprendre la prédication. Il n'y a pas de mots compliqués. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la prédication vient toucher les cœurs avant de toucher l'intelligence. On le comprend avec l'intelligence. Mais le but, c'est que ça ne reste pas au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire qu'après, dans le temps de prière, en fait, le temps de prière qui est derrière la prédication permet, en fait, à ce qui a été dit, à la parole de Dieu qui a été proclamée et qui a été prêchée, puisse faire, en fait, ce qu'elle dit. Et donc, du coup, permet l'ouverture des cœurs pour qu'après, Dieu puisse agir. En tout cas, bravo pour cette proposition. C'est une première. Peut-être le début d'une longue série, Sœur Ruth et Sœur Tabita ? Oui, on verra. On n'a pas projeté encore. On va déjà faire la première. On verra bien. Mais voilà. En tout cas, sachez qu'on ne manque pas de projet. Ça, c'est la seule certitude. Et que l'unité des chrétiens reste aussi importante. Parce que c'est aussi un lieu de témoignage pour les gens qui reviennent à la fois, et notamment pour les plus jeunes. Et l'unité pour les jeunes, c'est vraiment important. Vous me disiez, en préparant cet entretien, qu'on assiste actuellement à deux mouvements parallèles. Il y a vraiment les personnes qui, d'un côté, ont tendance à lâcher pour différentes raisons, à s'éloigner. Et à l'inverse, il y a des personnes qui reviennent à l'Église, qui reviennent à la foi, et qui ont vraiment envie de donner du sens à leur vie. Oui, il y a des personnes, en fait, qui expriment ce désir missionnaire. Qui sentent que... Enfin, je pense qu'aujourd'hui, le fait que l'Église s'appauvrisse encourage vraiment à se sentir pleinement chrétien, à avoir besoin de prendre pleinement notre place dans l'Église. Et du coup, il y a cette redécouverte de la mission, notamment avec le congrès mission aussi, qui vient interpeller et bousculer. Voilà, tous ceux qui participent et qui ravivent ce zèle, ce désir d'annoncer. Et c'est tellement beau aussi de pouvoir vraiment parler librement de sa foi, de Dieu, avec des inconnus. Enfin, je parle là dans le cadre, par exemple, de l'évangélisation de rue, ou d'autres dans la mission, et de sentir combien, justement, on est sûr des choses qui nous sont essentielles dans notre vie. Et c'est ce que beaucoup redécouvrent aujourd'hui ou découvrent dans l'Église. On essaye d'accompagner, nous, on est beaucoup dans la formation des disciples, dans la formation de tous ceux comme ça qui veulent revenir et s'investir davantage. Des personnes qui ne veulent plus, en tout cas, être passives dans leur vie de prière. Oui, et dans leur vie de foi. Et dans leur vie de foi. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle proposition. Donc, je redonne la date, samedi 23 avril, de 10h à 22h, à Touls. Ça se passe à la collégiale Saint-Jean-Gout, place du Quarail. La participation est libre. Le repas est à la charge des participants. Si vous souhaitez plus d'informations, il existe un e-mail, un courriel smcrmission-gmail.com. Et sans doute, retrouve-t-on aussi ces informations sur le site du diocèse, www.catholique-nancy.fr. Merci, Sœur Ruth, et merci, Sœur Tabitha. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas.